Deuxième partie de la présentation de Le papillon de l'âme de René Vivien, écrit intime. J'en étais donc à présenter la page 25 de mon livre, avec notamment tout un tas de poèmes de Camille Arnaud, qui était une des amies de René Vivien, et qui a réalisé un beau poème, notamment, alors je cite, R. V. Respectant ta défense, je bannirai les pleurs, et ne t'apporterai, René, avec les fleurs, que des chants et des cris d'orgueil et d'espérance. Et cependant, ici, règne le « jamais plus », ce mal atrocement cruel et sans remède, puisqu'il n'est pas d'effort sous qui la porte cède, qu'il n'y a pas d'étoile, emblème de salut, qui puisse nous guider dans la nuit éternelle, puisque la vie emporte, implacable, avec elle, son destin, le néant, ce sinistre fardeau, mal de la mort, mal du tombeau. Qu'importe, je me ris de lui, je le domine, et je peux le narguer d'un surhumain affront, car, celle devant qui tristement je m'incline, à la palme à la main, le laurier sur le front, Oui, je jette à la vie, et je jette au néant, ivre de son orgueil, ivre de sa victoire, le cri, ce cri d'éternité, j'ai l'immortalité, car tu dors pour toujours, ô muse, mais ton chant saura t'éterniser et consacrer ta gloire. Voilà, donc ça c'est un extrait, évidemment, de ce recueil, j'allais dire, inédit, non, en tout cas, pas réédité depuis 1910, et que je suis très heureux de rééditer. Camille Arnaud étant, pareil, tombée dans le domaine public, donc j'ai envie de dire par chance, comme ça je peux la citer, comme ça je peux la citer dans son intégralité. Magnifique, vraiment des poèmes de toute beauté, voilà, alors ça c'est, il y en a à peu près 5 pages, parce que ce sont des grandes, des grandes pages, et là arrive la page 32 de ma page, page 32, là c'est assez magique cette page 32, parce que, on va dire que c'est moi qui ai cherché la petite bête, alors qu'il n'en est rien, c'est-à-dire que je citais la page 32 de René Vivien, de Jean-Charles Brun, et alors que je citais sa propre page à lui, je vois, je me rends compte que j'étais à ma page 32 à moi aussi, voilà, et que c'est à 32 ans que René Vivien nous a quittés, voilà. Alors ce chiffre, voilà, ah, et puis là je viens de me rendre compte que j'ai aussi cité la page 23, et 23 c'est l'envers de 32, donc c'est, on va encore dire que je cherche la petite bête, là je n'avais même pas vu, je le vois à l'instant. Euh, mais bon, parce que c'était une petite citation importante, la profusion, a dit René Vivien, dans l'album de Sylvestre, est un vice occidental, elle nous vient d'Amérique, il faut la haïr et la combattre, n'est-ce pas, ô poète d'Orient, qui n'en voyait jamais à ta maîtresse qu'une seule fleur parfaite, voilà, donc ça c'est une petite citation de René Vivien, citée par Jean-Charles Brun, de la page 23, et voilà, alors ça c'est le côté magique, alors après on peut dire ce qu'on veut, on peut dire que c'est moi qui ai été chercher la petite bête, mais non, enfin, après on me croit ou on me croit pas, on me croit sur parole, ou on ne me croit pas, mais ça c'est le côté magique, c'est-à-dire que ma page 32 arrivait, ou tout de moins la page 32 que je citais, que je citais, eh bien, donc, était, arrive pile sur la mienne, voilà. Ensuite, ensuite, une lettre de Pauline qui écrit un monsieur, on ne sait pas qui sait exactement, parce que bon, je ne cacherai pas qu'il y avait beaucoup d'écritures autres que Pauline, et bizarrement, les écritures autres que Pauline, j'ai eu beaucoup de mal à les lire. Alors, donc même là, c'est, là, bon, là oui, c'était une lettre de Pauline, donc c'était relativement facile de transcrire, mais après il y avait des notes sur Pauline, et ce sont ces fameuses notes qui étaient un peu plus difficiles à lire, sans doute était-ce l'écriture de Salomon, je ne sais pas, enfin, je n'ai pas pu savoir de qui c'était. Ensuite, il y a un gros, gros dossier qui concerne les lettres manuscrites inédites, toujours, évidemment, de Pauline à Amédée Moulay, de 1894, des lettres rarement citées, est-ce que c'est parce qu'elle écrivait à un homme de 50 ans, alors qu'elle, elle en avait 17 ? On ne sait pas, toujours est-il qu'on cite rarement ces lettres-là. Donc, je me suis donné ce, on va dire, ce malin plaisir de citer ces lettres. Ensuite, j'ai cité aussi les poésies, les poésies de Pauline à son ami, et c'est bien, le titre du poème le dit bien, à un ami qui m'est cher. Je dis ça parce que quelqu'un, pour ne pas le citer, Jean-Paul Goujon notamment, disait que, quelque part, en 1980, il disait que, visiblement, elle s'était éprise de lui. Enfin, il n'est pas le seul à l'avoir dit. Maintenant, comme j'ai coutume de le dire aussi, c'est que la lettre qui aurait pu laisser penser cela, la lettre a été déchirée, a été détruite. Donc, après, c'est facile de faire tout un tas de suppositions oiseuses. Tant qu'on n'a pas de preuves, moi, je préfère dire qu'elle aimait Amédée comme un père, puisqu'elle avait perdu son père à l'âge de 9 ans, et que, donc, c'est à ce titre qu'il fallait considérer cet attachement qu'elle pouvait avoir pour lui. Après, les gens, ils peuvent faire tout un tas de suppositions possibles à partir, évidemment, des poèmes. Mais, voilà, ce sont des poèmes. Il ne faut pas oublier qu'il y a souvent, chez Pauline, il faut faire la différence entre René et Pauline. René Vivien est la poétesse, et Pauline est la femme. Et lorsque c'est René qui écrit un poème, est-ce que c'est Pauline qui est derrière ? Est-ce que, voilà, est-ce que c'est la femme qui clame son amour pour cet homme-là ? Non ! Moi, j'ai envie de dire, voilà, bon, après, on croit ce qu'on a envie de croire, évidemment. Mais, je vois que les minutes sont passées. Merci.